bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien nous sommes aujourd'hui samedi donc on va procéder au premier tirage donc pour information pour ceux qui me découvrent je fais un tirage au moins un tirage tous les jours un premier tirage enfin voilà deux jeux différents pour faire tourner un peu mes jeux voilà n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous avez envie ça me fait du bien de savoir que ça vous plaît et puis et puis hop c'est parti on y va allez le nouvel oracle du petit le normand donc dans le livre hop c'est comme ça ensuite les cartes sont comme ça alors donc je rappelle toujours que c'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi il vous faut donc poser une question choisir l'une des trois cartes et je vais vous la lire j'espère que ça répondra à votre question si toutefois la carte était pas très très clair au niveau de de sa réponse parfois ça m'arrive de reposer une carte par dessus pour que ce soit plus clair on verra hop là notre petite cécilia qui nous fait un petit coucou allez vous êtes prêts à les cartes numéro 1 la maison numéro 4 1 alors numéro 4 que dit le numéro 4 voilà par exemple ce genre de cartes bon ben bonjour c'est si bien bonjour ma chouchou voilà bouge la caméra tout va bien alors c'est une carte d'ancrage elle représente une période de stabilité souvent elle indique que le consultant a une situation confortable et solide elle symbolise les habitudes le quotidien la routine dans un jeu négatif elle peut parfois signaler un enfermement psychologique ou physique c'est la carte de la famille du foyer de l'hérédité sur le propre professionnel elle peut indiquer que le consultant travaille chez lui ou à créer son entreprise voire travail en famille pour un célibataire elle peut être le signe d'enfermement donc de solitude si le consultant est en couple c'est la possibilité de développer un projet commun de vivre sous le même toit ou de construire une famille je sais pas trop ça répond à votre question je vais en tirer une autre dessus pour voir je sais pas voilà j'envi ça dit quoi le jardin numéro 20 donc on reste sur la carte numéro 1 on est d'accord c'est ce qu'il ya revient refaire un petit coucou voilà alors voilà c'est une carte positive qui représente le repos l'apaisement la tranquillité l'oisiveté et le bien-être lorsqu'elle apparaît dans un jeu elle signale que le consultant entre dans un cycle de calme rythmée par la douceur les plaisirs la satisfaction diverses et les loisirs elle peut aussi correspondre à une période de vacances un chat qui vient sur les cartes c'est aussi la lame des contacts des relations sociales elle symbolise les sorties les balades quel que soit le domaine elle est de bonne augure bon voilà on va essayer de trouver la carte numéro 2 maintenant alors carte numéro 2 c'est le fouet 11 désolé mais c'est chaque commande vous savez bien 11 que dit le fouet elle est considérée comme une mauvaise carte voilà là j'ai besoin de retirer un dans un tirage en première position elle est toujours l'indice que le consultant est marqué par son passé familial ou amoureux elle symbolise les cicatrices la souffrance la violence la douleur dont on a du mal à se défaire sur le plan sentimental elle peut représenter une relation malsaine la soumission la perversion les relations sadomasochisme sur le plan professionnel c'est la souffrance au travail le harcèlement l'insatisfaction les diverses problématiques que l'on peut rencontrer au quotidien le revers de la médaille d'un point de vue psychologique c'est symbole de la détresse la dépression numéro 2 1 dira que ça ira mieux demain je vous le souhaite des cas cartes numéro 3 c'est la carte de l'ancrage de la stabilité de la sécurité de la tâche de la fidélité selon les cartes qui l'entourent elle peut représenter une période d'immobilisme ou d'équilibre elle est considérée comme un bon présage et ce quel que soit le domaine bon ben voilà j'ai pas besoin d'en retirer une du coup sur le plan professionnel ce sont les projets durables et solides c'est le symbole d'un cdi ou de la longévité d'une activité elle signale que le consultant est persévérant tenace et déterminé c'est la carte par excellence de la continuité de l'inflexibilité sur le plan sentimentale elle est en lien avec les sentiments ou les relations solides et durables pour un célibataire elle signale que ce dernier va se stabiliser avec le temps et qui doit faire preuve de patience elle indique que le consultant se remontera les épreuves avec brio mal entouré elle est l'indice d'une période de blocage d'inactivité ou d'arrêt j'en retire une quand même 33 c'est une carte intéressante car lorsqu'elle apparaît dans un tirage elle signale que le consultant va pouvoir ouvrir ou fermer une porte selon les cartes qui composent le jeu elle représente le début ou la fin d'un cycle sur le plan professionnel au positif elle indique que le consultant va ouvrir va s'ouvrir à d'autres possibilités c'est la lame des opportunités de la chance de la résolution des problématiques des solutions au négatif elle symbolise un obstacle une incapacité à avancer ou à franchir une étape elle peut aussi représenter la fermeture de certaines portes sur le plan sentimentale pour un célibataire elle annonce une période propice aux rencontres et donc à l'amour le consultant va franchir une étape clé de sa vie amoureuse pour un coup elle peut symboliser un mariage l'achat d'un bien immobilier d'un projet de vie à deux au négatif c'est l'impossibilité de vivre un amour parfois mal entourée elle peut représenter les secrets les choses cachées le mystère les blocages psychologiques ou physiques bon ben voilà faudra faire avec ce jeu là donc pour ce jeu là c'est terminé je vais faire un deuxième tirage plutôt sur des questions liées à l'amour et puis et puis voilà je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt salut salut s'il fait C'est parti.